... priorité au financement pour ce programme d'alimentation en milieu scolaire qui avait été mentionné dans le budget 2022 pour qu'on puisse avoir un tel programme d'ici l'automne 2024. Le député de Kitchener Centre. Je présente une pétition qui tombe à point nommé, puisque nous sommes saisis de ce sujet ici à la Chambre. Les pétitionnaires disent qu'il y a eu très peu de participation aux dernières élections générales en Ontario. 43 %, montrant le désengagement des électeurs. Et c'est aussi le dernier taux de participation aux élections générales fédérales pour démontrer le besoin d'une réforme électorale. Nous avons besoin d'assemblées citoyennes non partisanes. Et on demande aussi qu'on tienne un référendum avec une question dont la réponse serait oui ou non. On donne des exemples d'autres pays où on agit de la sorte et des assemblées citoyennes offrent un rôle de leadership pour tenir justement une réforme électorale. Et il faut les mettre en place le plus rapidement possible pour qu'on ait une recommandation en prévision des prochaines élections. Et donc, les signateurs demandent à la Chambre que des assemblées citoyennes soient mises en place. Et que celle-ci est le mandat de faire une recommandation adaptée au Canada pour une réforme de scrutin. Et qu'il y ait une collaboration entre les partis pour faire adopter un projet de loi qui permettrait de codifier en loi la recommandation. Présentation de pétition L'honorable député de Peace River Westlock Merci, Monsieur le Président.